... J'aimerais vous parler de cette autrice que j'ai traduite et qui m'a occupée pendant plusieurs années, pendant deux ans de traduction vraiment intense, à proprement parler, et pendant quelques années auparavant où je l'ai étudiée et où j'ai préparé une éventuelle publication d'une traduction. Alors, puisque vous ne la connaissez pas, je vais vous la présenter en quelques mots-clés. C'est Iris Van Routan, elle est avocate, elle était docteure en droit, elle a eu une formation de juriste. Elle n'a malheureusement pas pu beaucoup exercer à cause de l'époque à laquelle elle vivait et travaillait. En revanche, elle a eu une activité de journaliste et surtout une activité d'autrice qui a donné lieu au livre qu'Angela vous a présenté tout à l'heure, « Frau Nymla Okita », et qui est paru en 1958. C'est un livre qui est fondamental pour l'histoire du mouvement des femmes en Suisse, mais je pense aussi plus globalement dans l'histoire des idées en Suisse. C'est un livre qui, alors la démarche est assez, se veut assez globale en fait. Elle avait, comme son sous-title dit, elle avait pour ambition de faire un état des lieux de la condition des femmes à son époque en Suisse. Et pour ce faire, elle s'y prend en organisant son travail en cinq chapitres principaux. Un premier sur le travail des femmes, un deuxième sur l'amour et la sexualité, un troisième sur la maternité, un quatrième sur le travail domestique et un cinquième sur les droits politiques, qui étaient donc quasi inexistants à l'époque, comme vous le savez certainement, puisqu'on a fêté le cinquantenaire du suffrage féminin cette année. Voilà, et je voulais vous la présenter en partant du prisme du silence, parce qu'il me semble que c'est une notion qui a accompagné son œuvre. Vous voyez derrière moi quelques extraits de la table des matières, pour vous donner envie de lire, peut-être. Le silence sous lequel elle a d'abord été passée, et qui fait que c'est qu'aujourd'hui, plus de 60 ans plus tard, qu'on a une première traduction de son œuvre. Et du coup, cette traduction qui participe à un mouvement assez global de redécouverte de figures féminines, historiques, dont on cherche à mettre actuellement en valeur les accomplissements qui ont peut-être été négligées au fil du temps. Et c'est vraisemblablement un processus que ce cours public met largement en valeur. Et ce n'est d'ailleurs pas la première tentative en ce qui concerne Iris Van Routen, puisqu'on l'a déjà pas mal redécouverte en tant que figure, grâce aux travaux biographiques qui ont été réalisés sur elle. Donc, vous voyez, le premier qui est paru, c'est celui d'Ivan Dennis Keschli. Et ensuite, il y a eu celui de Wilfried Maestri. Donc, c'est deux biographies. La deuxième, c'est une biographie, une double biographie, en fait, sur elle et son mari, qui fait la part belle à leur correspondance, ce qui est très intéressant, et dont un film a été tiré également. Mais cette question du silence, là où elle a le plus impacté son œuvre, c'est non pas tant dans les années qu'on a vécues en ignorant, ou en ignorant majoritairement qu'elle avait existé et qu'elle avait effectué ce travail, du moins en Suisse romande. En Suisse allemande, c'est quand même un peu différent. Mais il y a surtout eu, au moment de la publication, la silenciation qu'elle a subie. C'est-à-dire que, vous voyez derrière moi les éditions successives, l'original, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'au moment de sa sortie, ce livre a vraiment fait scandale. Il faut savoir tout d'abord que c'est paru dans un contexte politique assez délicat. Donc c'était, d'une part, juste avant les premières votations pour le suffrage féminin qui ont eu lieu en début 1959. Donc ça, c'était fin 1958. Et c'était aussi pendant, voire même à la fin, de la SAFA, c'est l'exposition sur le travail des femmes. C'était une exposition un peu, il faut se l'imaginer, un peu comme les expositions universelles. Donc une exposition d'envergure, en l'occurrence à Zurich, qui illustrait de quoi était faite la réalité des femmes qui travaillent. Et en l'occurrence, en 1958, on mettait surtout en valeur ce qu'on appelait le drive-hazen-model. Donc un modèle où les femmes étaient d'abord actives, ensuite elles se marient, elles avaient des enfants, et elles cessaient leur activité, puis elles retournaient travailler. Voilà. Et donc, dans ce contexte un peu particulier, les groupes féministes de l'époque, qui ne s'appelaient même pas comme ça, on les appelait plutôt les associations féminines, qui œuvraient pour les droits des femmes, avaient établi une sorte de stratégie consensuelle qui consistait à ne pas se montrer trop revendicative et à demander poliment ses droits, si on veut, avec le succès que l'on sait. Or, ce n'est pas du tout ce que fait Iris Van Routen, ça va complètement à l'encontre de sa démarche. Elle se montre extrêmement critique à l'égard de ce qu'elle appelle la domination masculine. C'est-à-dire qu'elle identifie ce qu'aujourd'hui, on nomme sans problème le patriarcat. Et elle démontre bien, dans toutes ces 600 pages très denses qu'elle a écrites, à quel point ça a des répercussions dans l'ensemble et dans tous les aspects de la vie des femmes. Que ce soit la vie professionnelle, relationnelle, amoureuse, sexuelle, politique, publique, etc. Et donc, elle n'épargne rien, ni personne. Et l'autre chose qui a beaucoup dérangé, vraisemblablement, c'est son choix de certaines thématiques qui apparaissaient comme proprement scandaleuses à l'époque. Comme par exemple, elle défend l'amour libre, la matrilinéarité et elle est aussi explicitement misandre. Bon. Voilà, donc c'est un contenu et un ton qui a poussé ces associations féminines à se désolidariser publiquement du livre. Et donc, elle s'est retrouvée très seule, très isolée dans sa prise de position. Et puis, à cela, on peut encore ajouter le fait que c'est pratiquement de l'auto-édition. Enfin, ce livre est intégré au sein d'un catalogue d'une maison d'édition, mais elle a dû elle-même payer tous les frais d'impression. Et en plus, les historiennes, certaines historiennes ont identifié un phénomène assez intéressant du point de vue de l'histoire éditoriale de ce livre, qui est que, alors qu'il s'est plutôt bien vendu, la première édition, et qu'elle a été rapidement épuisée, et qu'il y avait des commandes qui arrivaient auprès des libraires et qui auraient dû inciter à une réédition, les libraires hommes ne transmettaient pas ces commandes à l'éditeur. Et donc, on peut faire état d'une sorte de boycott, pas forcément organisé, mais en tout cas consensuel, qui a été mis en œuvre. Et donc, dans ce que j'ai un peu esquissé là, vous voyez déjà un paradoxe assez important entre la popularité de ce livre, c'est-à-dire qu'on en parlait beaucoup, les gens le connaissaient, tout le monde savait qu'il était Iris von Rotten, si on brosse comme ça à grands traits. En revanche, on parlait très peu du contenu de son texte, c'est-à-dire qu'il y a eu évidemment... très peu de... et c'est ce qui lui a le plus manqué, il y a eu très peu de confrontations critiques à ses propositions et à ses réflexions. Vous voyez là, par exemple, des images qui datent du carnaval de Bâle, donc février 59. C'est tiré dans le film, donc ne faites pas attention aux sous-titres. Mais tout ça, c'est des mises en scène d'Iris von Rotten, et tout ça, c'est des chars différents. Et il y en avait encore plus, donc il faut bien voir à quel point c'était un sujet d'actualité brûlant et à quel point on peut identifier ça aujourd'hui à une vague de harcèlement, si on veut. Et donc, il faut bien s'imaginer que pendant tout ce temps, la première édition était épuisée, la deuxième n'était pas encore arrivée, elle est même arrivée après le résultat des votations de 59, donc dans la désillusion totale pour les femmes. Et donc, pendant tout ce temps-là, elle était un objet de discours, mais son livre ne l'était pas du tout, enfin, en tout cas, pas le contenu de son livre. Voilà. Et d'une certaine manière, c'est un silence qui, selon moi, perdure un peu, puisque aujourd'hui, on la met beaucoup plus en valeur, bien sûr. Il y a divers travaux qui ont été faits pour rendre public et rendre hommage à tout son travail, mais on la lit encore très peu. Et c'est probablement dû à l'aspect du livre que vous avez vu avant. Donc, c'est la traduction française qu'on en propose. C'est une sélection d'extraits. Et donc, la version allemande, c'est le double de ça. Donc, non seulement c'est très conséquent, et ça peut un peu faire peur, mais en plus, vous le verrez peut-être tout à l'heure avec un extrait, ce n'est pas un texte extrêmement facile d'accès. C'est-à-dire que c'est... Un texte qui a... Alors, la bouquette est comparée à Simone de Beauvoir et je pense que, dans une large mesure, c'est une comparaison qui est intéressante et qui se vaut. Elles ont écrit leurs livres plus ou moins en même temps. Simone de Beauvoir s'est parue en 46, je crois. Iris Van Routen en 58, mais elle a mis 14 ans à écrire son livre. Donc, en fait, elle a commencé son entreprise avant même que ça paraisse. Elle a passé deux ans aux Etats-Unis pour lire et étudier des choses sur la condition des femmes et le féminisme. Et c'est aussi une démarche que Simone de Beauvoir a eue. Et puis, dans l'écriture aussi, elles ont quelque chose d'un peu similaire. une caractéristique en tout cas, c'est que selon moi, on sent que c'est des livres qui ont été un peu écrits dans l'urgence. Ça contraste un peu avec le fait que je vous dise qu'elle a mis 14 ans à l'écrire. Mais si on connaît un peu ses archives et sa correspondance, on sait que vraisemblablement, elle a écrit le gros de son livre très rapidement. Et qu'on cite, ça a plutôt été de l'affinage. Et du coup, c'est un empressement qui se ressent à la lecture. Vous le verrez peut-être tout à l'heure. Ça se sent dans l'élan qu'elle y met, dans la colère, bien sûr, mais aussi dans la matière dont elle se saisit. Elle parle un peu de tout ce qui lui tombe sous la main. C'est vraiment... Ses ressources, ça peut être aussi bien des expériences personnelles que des statistiques, que des textes précédents qu'elle déconstruit. Plein de choses. Et du coup, ça fait du texte une sorte de logorée. Donc, vraiment un discours un peu monologique comme ça, qui, du coup, n'est pas... n'a pas une adresse très claire et où, du coup, on ressent beaucoup la réflexion en cours, en train de se faire. voilà. Et donc, d'après moi, c'est pour ça que, dans certains passages, ce n'est pas une lecture très aisée, mais c'est d'autant plus intéressant parce qu'on voit vraiment le... d'une part, bien sûr, le stade du... d'un féminisme à cette époque-là, dans ce cadre-là, en Suisse, en 1958, ou plutôt dans les années 50, mais on sent vraiment aussi une... la démarche intellectuelle qui lui a donné lieu. Voilà. Et ça m'amène... ça m'amène à un quatrième aspect de cette question du silence qui m'a occupée avec ce texte. Plutôt que le silence, les non-dits, c'est-à-dire comment on traduit ce qui n'est pas explicitement dit ou ce qu'on lit entre les lignes. C'est-à-dire, en l'occurrence, pour elles, par exemple, la colère, l'arvée ou les hésitations, les incertitudes, la violence, la rancœur, le mépris. Ça peut paraître une question un peu naïve parce que, bien sûr, les mots ont une charge et donc, une signification, des connotations, etc. Et tout ça, c'est transporté par les mots. Mais je pense que c'est... En fait, c'est encore plus complexe que ça et c'est... et il faut vraiment plonger dans la matière du texte même et dans l'agencement de ces mots et dans l'organisation des phrases pour... voilà, pour justifier cette lecture et puis pour... et pour, en l'occurrence, vous expliquer un peu ce que j'ai voulu donner à lire à travers cette traduction, par cette traduction. L'extrait que j'ai choisi se trouve dans le deuxième chapitre sur l'amour et la sexualité. Et vous avez peut-être eu le temps, tout à l'heure, quand les extraits de la table de matière étaient projetés derrière moi, d'en lire un peu des bouts et puis de... de saisir un peu déjà qu'elle pouvait à la fois passer par des dénominations théoriques comme les privilèges masculins, mais aussi se saisir directement d'images pour encapsuler les phénomènes qu'elle essaye de décrire. En l'occurrence, le coq dans le basse-court ou le pays du sourire dont on va parler depuis longuement. J'avais envie de vous lire tout l'extrait, mais je pense que ça va prendre un peu de temps. Ça prend une bonne limite. Ok. Alors, je vous en lis en tout cas un bout parce que je pense que c'est important pour entrer vraiment dans la langue et dans le projet d'écriture qui constitue ce livre. Au pays du sourire Alors que les femmes doivent se contenter des costumes termes portés par les hommes, elles-mêmes doivent se pavaner comme des autruches et secouer plumes et crinières. Et comme si cela ne suffisait pas, face à un parterre masculin, elles doivent faire preuve d'un charme intarissable et gazouillé comme un ruisseau, c'est-à-dire en affichant un sourire qui lui non plus ne tarit jamais. Que ce soit pour trouver un homme, le garder ou en chercher un autre, les femelles humaines doivent plus exhiber leurs dentitions que n'importe quelle tigresse. Même les hommes que personne n'essaient d'avoir ou ceux que d'autres femmes ont trouvé depuis longtemps ont droit à ces bouches en cœur et à ces joyeux pépiments. Et ceci souvent dans des situations où eux-mêmes estimeraient ternir leur virilité si, d'aventure, ils adoptaient autre chose qu'une attitude neutre et indifférente. Tout comme il faudrait que les hommes par amour pour les femmes prennent soin de leur apparence extérieure pour contrebalancer l'hésitation féminine devant l'acte sexuel dont les conséquences les effraient, ils devraient en être de même du sourire, ce masque d'amabilité. Mais non seulement cet effort est lui aussi négligé par les hommes, il est surtout, une fois encore, à charge des femmes. Là où s'exerce la domination masculine, les hommes vivent au pays du sourire. En dehors des activités d'assistante sociale, d'infirmière ou de maîtresse d'école, il n'y a pas un métier féminin pour lequel un sourire avenant, une voix affable et une attitude charitable ne deviennent absolument indispensables. Dès qu'on se retrouve face à un homme, si elles ne feignent pas face à leurs clients, collègues et patrons, ne serait-ce qu'un soupçon de molle complaisance ou de joie de vivre, naturellement suscité par la présence masculine, les vendeuses, serveuses et même les secrétaires, à moins de travailler vraiment comme des bêtes de somme, ce qui compenserait un peu, mettent leur existence en péril. Il en va de même pour tous les métiers masculins où les femmes dépendent directement des hommes. L'efficacité, voire une efficacité retoutable, c'est bien. Mais face aux hommes, la soumission polie, typiquement féminine, c'est mieux. Suivant le goût de ces derniers, elles affectent une amabilité tantôt sensible et maternelle, tantôt teintée d'érotisme, mais quoi qu'il arrive, elles les accueillent au pays du sourire. Comme les seigneurs face à leur sujet, de nombreux hommes estiment que les femmes doivent leur épargner l'austérité d'une ambiance indifférente quand elles sont en leur présence. Ils attendent au minimum une petite flamme ou un peu de chaleur pour adoucir le climat. Que les femmes puissent s'accommoder d'un air frais et vivifiant sans se soucier de réchauffer l'atmosphère, voilà qui est considéré comme culotté une infraction à la loi en quelque sorte. La forme que prend ce pays du sourire que les femmes doivent faire exister pour les beaux yeux de l'agent masculine varie légèrement selon les pays. En Suisse, ils s'incarnent dans la soumission ou plutôt dans la bonté maternelle qu'on adapte face aux grands garçons. Cela implique, en plus des sourires et des regards admiratifs, de cultiver un souffle discret, une voix chaleureuse. Mais ce n'est pas toujours un prérequis. Aux Etats-Unis, par exemple, les femmes avec une voix neutre, voire forte, ne chocent personne. Mais celles-ci n'en montrent alors que plus leurs gencives, comme si elles avaient le mot de chine sur le bout de la langue en permanence. Plus encore que dans leur profession, c'est dans la vie sociale que les femmes sont tenues de faire apparaître ce pays du sourire. La première fois que les jeunes filles prennent conscience de cette servitude, c'est quand elles réalisent qu'en compagnie masculine, leur visage ne leur appartient plus. Même s'il n'y a rien de drôle, elles se retrouvent à devoir sourire. Et entre deux éclats de rire, l'expression du visage ne doit jamais retomber en dessous de l'affabilité enjouer. Partout où les femmes, que ce soit lors d'une réunion avec des supérieurs ou à un bal populaire, ont quelque chose à gagner ou à perdre face aux hommes, en général, c'est plutôt perdre, il faut qu'elles se composent une mine avenante et réjouies. Si elles ne modulent pas leur voix en lui donnant l'onctuosité d'un verre de lécho avec du miel, et si elles oublient de prendre le même air enchanté qu'un enfant le jour de Noël chaque fois qu'un homme leur adresse la parole, elles passent à côté de leur chance. Suivant le cadre où ce manquement prend place, les conséquences peuvent être professionnelles, sociales et érotiques. Quand, en leur présence, les jeunes filles ne rient pas aux éclats, quand, à 25 ans et plus, elles ne sourient pas, et quand, au-delà de 45, elles ne diffusent pas une aura de bonté, les hommes le prennent comme un affront personnel. Celle qui se rend coupable de cette négligence à la cour de son maître n'est pas un bon sujet. Elle n'a pas acclamé celui que la grâce divine a choisi. Elle a opposé une résistance passive à l'illusion masculine d'être le souverain populaire au pays du sourire. C'est pour cela qu'en compagnie masculine, une femme a aussi peu le droit d'afficher un visage rembruné ou à peine détendu que d'exhiber une infirmité en société. Elle devrait pouvoir se faire une permanente faciale comme elle fait une permanente chez le coiffeur, durée garantie même pour les plus sérieuses. Ces papiments exigés par les hommes, en signe de grâce féminine, trahissent ensuite à leurs yeux un plaisir, un plaisir à tous ceux qui vous entourent, comme un oui encourageant qui conforte les hommes dans une impression de reconnaissance et de bien-être érotique. Ce confort-là a pour vocation de soutenir ceux qui veulent tenter, physiquement ou mentalement, un petit défi érotique. Il leur sert ainsi de youpala, soit cet engin grâce auquel un bébé peut faire ses premiers pas en toute sécurité dans lequel il tangue maladroitement tout en s'imaginant être le plus fort et le plus grand. Assuré par ce dispositif, rien ne peut lui arriver, des bandes élastiques l'empêchent de tomber assis sur les fesses. Concrètement, ce confort érotique prévient les échecs, car des refus bien amortis par lesquels une femme laisse entendre que non, ce n'est pas qu'elle ne veut pas, c'est juste qu'elle ne peut pas, ce ne sont pas des vrais refus. Mais le confort érotique sert aussi les impertinents et les insensibles. Il légitime les premiers et fait miroiter aux secondes des proies faciles qu'il n'aurait qu'à saisir. Le pays du sourire ne l'est en réalité que pour la moitié des autochtones. À l'autre moitié, on ne sourit que trop peu. Et tandis que les conventions obligent les femmes à se montrer sous leurs meilleurs jours, ces dernières doivent s'accommoder de la part sombre de leurs partenaires. Un homme seul dans un cercle de femmes est toujours au centre de l'attention, entouré d'auditrices à l'affût de ses traits d'esprit. Et toutes, absolument toutes lui sourient. L'expression d'une profonde sympathie est l'accueil le plus froid qui puisse lui être réservé. En revanche, d'hommes, à moins qu'elles se montrent bruyantes, suscitent autant d'attention que si elles étaient en tenue de camouflage. Les assauts érotiques que les femmes choisissent de mener sont quant à eux laissés à leur entière responsabilité. Contrairement aux hommes, les conventions ne leur facilitent pas le travail. Rien n'empêche les hommes d'être aussi aimables qu'une porte de grange. Et quand une inclination n'est pas réciproque, rien ne les oblige non plus à faire comme si c'était tout de même un honneur. Il n'y a que pour les femmes qui le demandent-on de communiquer des refus en distillant quelques lueurs d'espoir. Personne n'intime aux hommes de se montrer aussi pétillants que le champagne pour ne pas intimider les femmes qui voudraient leur faire des avances ou fantasmer sur eux. Alors déjà, au niveau du contenu, il y avait trois choses principales qui me semblaient intéressantes dans cet extrait. et que j'ai identifiées comme les principales choses qu'il fallait mettre en valeur dans la traduction. C'était, et c'est sur quoi elle conclut le fait que les femmes peuvent, elles aussi, être des sujets de désir. Et ça, c'est quelque chose qu'elle formule de façon très claire sur tout ce deuxième chapitre et qui me semble importante. Ensuite, le fait qu'elle propose une analyse différentielle et qu'elle précise que les répercussions de ces injonctions, en l'occurrence au sourire, peuvent varier en fonction de l'âge, en fonction du pays, etc. Et puis dernièrement, je trouve intéressant aussi qu'elle fasse une analyse duale, si on peut dire, c'est-à-dire que non seulement, elle ne se dirige pas seulement, ce qui a beaucoup été le cas dans ce féminisme de la deuxième vague, elle n'a pas seulement parlé ou souhaité une masculinisation du comportement des femmes, si on veut, pour aller un peu vite. Elle suggère aussi que le comportement des femmes qu'elle décrit en l'occurrence a quelque chose de bon, à savoir il facilite des relations sociales et du coup qu'il faudrait se rejoindre quelque part. Donc en fait, ce qu'elle propose, ce n'est pas seulement de l'ordre de l'équité ou ce n'est pas seulement de l'ordre de rejoindre quelqu'un en groupe, en l'occurrence les hommes sur la même échelle sociale, mais c'est plus globalement une réorganisation des liens et des rapports dans la société. Voilà, pour le fond, au niveau de la forme, j'ai déjà un peu annoncé ça tout à l'heure. J'ai parlé des images dont elle peut se saisir pour les employés comme concept, carrément, et ça, ce fameux « Au pays du sourire », c'est un exemple assez parfait puisque, bon, déjà, ça devient le titre de ce sous-chapitre, mais vous avez sûrement remarqué comme d'expression ou peut-être mauvaise plaisanterie, c'est-à-dire qu'elle dit « Ah, les femmes, on attend des femmes qu'elles sourient en tout temps et donc les hommes se promènent au royaume du sourire, au pays du sourire. » Ça devient progressivement au fil du sous-chapitre un véritable concept, par exemple là, la forme que prend ce pays du sourire que les femmes doivent faire exister, les femmes sont tenues de faire apparaître ce pays du sourire, ça devient quelque chose de beaucoup plus abstrait, donc quelque chose de... Pas seulement cette injonction concrète au sourire, mais quelque chose de plus... de plus étendu, c'est-à-dire une attitude en général. ça, c'est une chose, mais vous avez sûrement remarqué que c'est un passage qui accumule les images. Rien que dans ce premier paragraphe, il y a plein de métaphores qui sont proposées. Il y a d'abord les costumes ternes des hommes, donc un peu la référence à la mode et aux vêtements, peut-être que vous avez remarqué. C'est quelque chose, elle désigne souvent les hommes par ça, les costumes sombres, les costumes ternes. Et vous avez peut-être remarqué en voyant des photos d'elle tout à l'heure qu'elle-même, c'était quelqu'un qui accordait beaucoup d'attention à son apparence et à son habillement. Et d'ailleurs, il y a tout un chapitre inédit de ce livre qu'elle a écrit, qui est consacré aux vêtements et qu'elle n'a jamais intégré dans son manuscrit final. Donc, la mode et les vêtements d'une part, mais bien sûr aussi les comparaisons animalières, l'autruche, la tigresse, les pépins des oiseaux, etc. Et puis encore le ruisseau. Donc, un peu une accumulation comme ça qui rend le style en particulier dans ce passage assez lourd, je pense qu'on peut le dire. Pour être honnête, je ne trouve pas que ce n'est pas du tout un passage que j'ai choisi parce qu'il me semblait particulièrement percutant ou puissant. mais je trouve intéressant au regard de ce que je vous expliquais tout à l'heure, cette hésitation qui est donnée à voir ou plutôt cette recherche et ce tâtonnement. Ça fait aussi que ça a pour effet d'opacifier un peu le texte. Non seulement ça freine un peu la progression dans la lecture, mais ça l'opacifie. Là, je vous mets l'allemand pour celles qui le lisent. C'est un passage qui m'a donné beaucoup de fil à retard parce que ce n'est pas du tout je ne sais pas comment c'était pour vous en français à la première lecture, mais ce n'est pas du tout des images qui surgissent immédiatement à la première lecture. Ça demande plutôt en fait beaucoup de travail de projection et parfois même d'imaginaire de la part de la lectrice pour essayer de se figurer ce qu'elle essaye de dire. Alors probablement que la traduction, vu que c'est de toute manière un travail un peu d'actualisation et c'est de toute manière une lecture que je vous propose, c'est probablement moins confrontant. mais voilà, si ça vous apparaît comme des images un peu saugrenues, c'est normal. Une autre dimension où on sent que le texte est alambiqué et donc du coup qu'en l'occurrence, elle décrit un phénomène qui ne lui apparaît pas encore comme quelque chose de très clair parce que par exemple quand on lit le chapitre sur les droits politiques où là, elle parle de choses qui ont été dites et redites par les femmes et les féministes depuis des dizaines ou des centaines d'années, c'est beaucoup plus incisif, c'est beaucoup plus revendicataire aussi. Là, on sent quelque chose de bien que ce soit offensif, on sent une sorte de retenue. Et par exemple, on le voit dans une phrase comme celle-ci, enfin là, c'est deux phrases en l'occurrence qui sont en jaune et si on regarde la traduction, ça se reflète dans la traduction. Par exemple, si je prends la deuxième, si elle ne fait mieux pas face à leurs clients, collègues et patrons ne serait-ce qu'un soupçon de malcomplaisance ou de joie de vivre naturellement suscité par la présence masculine, les vendeuses, serveuses et même les secrétaires avant de travailler vraiment comme des bêtes de somme, ce qui compensera un peu mettre leur existence en péril. Et vous voyez comme c'est une phrase qui avance de façon très saccadée et ce qui est un peu... Bon, après, c'est... En l'occurrence, en allemand, c'est plus facile aussi de présenter une réflexion sous cette forme parce qu'il y a tout un système de subordonnées, de relatives qui s'encastrent mieux dans la phrase et plus clairement en tout cas qu'en français. et donc pour des phrases comme ça, et ça, c'est vraiment pas le pire exemple du livre, mais c'est tout juste si j'ai pas dû découper mes phrases et puis les réagencer jusqu'à trouver une façon de les faire toutes tenir ensemble. Et pour moi, il n'était pas question de faciliter ça ou de simplifier la lecture. Enfin, il fallait que ce soit clair, bien sûr. mais comme je dis, en fait, je pense que ça en dit le nom sur ce qu'il a travaillé et sur les difficultés rencontrées dans son travail d'analyse. Et j'ai dit aussi tout à l'heure que ces hésitations et cette recherche et cet atténement, ça témoigne aussi de l'enjeu qui était pour elle de mettre des noms ou mettre en mots pour la première fois certains phénomènes ou d'en expliquer ou d'en proposer une explication. Et je pense que ce bien-être érotique, confort érotique, c'est un bon exemple de ça. Déjà, vous voyez en l'espace de quelques lignes, elle change de dénomination. Il y a une oscillation entre les deux. Et par ailleurs, elle désigne par là quelque chose sur lequel une chose sur laquelle elle écrit dans tout le reste du chapitre, à savoir si on pourrait résumer ça très brièvement par l'impossibilité pour les femmes de dire non dans un contexte de séduction ou en tout cas comme ça se présente comme une difficulté. Et vous voyez que pour définir plus clairement ce qu'elle désigne, elle passe là encore par une image et cette fois c'est une image j'imagine ça a dû vous surprendre à la lecture. Déjà, je ne sais pas combien vous êtes à savoir ce que c'est un yuppala. quand même parce que j'hésitais en yuppala et trotteur et je ne savais pas ce qui serait le plus bon parce que le plus de gens connaîtraient. Mais donc c'est quand même un peu déstabilisant. Elle compare une entreprise de séduction masculine à un enfant qu'on met dans un yuppala pour apprendre à marcher et qui du coup n'a pas peur d'avancer de faire le premier pas par exemple parce qu'il est retenu parce qu'il et donc pour en revenir au phénomène qu'elle décrit en premier lieu parce que du coup il ne risque pas de se prendre un râteau parce que de fait de toute manière on va lui si on lui oppose quelque chose on va lui poser une explication qui va soigner son égo. Bon et pour moi ce genre d'image c'est très significatif et je ne pense pas que ce soit maladroit loin de là même si à la lecture ça détonne un peu et ça peut un peu casser le rythme parce qu'on sent que du coup droit derrière on peut expliquer pourquoi elle dit ça et puis que du coup elle en propose une image toute personnelle mais je pense que déjà ça montre bien sa façon de tourner en dérision voire en ridicule certains phénomènes d'oppression mais aussi on voit bien je pense que ce n'est pas anodin qu'elle se que du coup elle en appelle à des références qui font qui font la réalité et le quotidien des femmes à cette époque en fait c'est pas pour rien que c'est l'exemple le plus le plus prosaïque qui soit et du coup elle n'ose pas en fait de lier une réflexion intellectuelle à quelque chose à quelque chose de tout à fait ordinaire dans le quotidien des femmes voilà et pour moi c'était important aussi parce que ça renvoie évidemment au titre original allemand si vous le comprenez c'est le parc où on met les enfants en basage donc même pour son titre elle avait choisi quelque chose qui faisait immédiatement référence à l'enfantilisation des femmes et où du coup c'était aussi une façon selon moi de proposer une valorisation de ces sphères là en fait donc pas seulement de lutter pour que les femmes puissent quitter ces sphères si elles le désirent mais aussi une façon de montrer ces lieux comme des espaces pleins de ressources et qui peuvent amener à une réflexion aussi bon voilà avec ces quelques pistes j'avais envie de vous montrer un peu ce qui peut me faire enfin les ressources sur lesquelles j'ai pu m'appuyer pour traduire ce que je considérais comme un passage très énervé bien sûr c'est une forme de enfin c'est des choses que j'ai été recherchées et en fait c'est pas je lis pas d'abord le texte et je constate toutes ces choses et je m'en fais une liste et ensuite je les mets en application dans ma traduction c'est plutôt des choses qui m'apparaissent au fur et à mesure que je traduis mais il me semble que on ressent une très grande frustration derrière tout ça que ce soit simplement dans des parenthèses comme quand elle dit partout les femmes que ce soit lors d'une réunion etc. ont quelque chose à gagner ou à perdre face aux hommes en général c'est plutôt perdre ou que ce soit dans cette dans cette accumulation d'images extrêmement diverses on peut dire qu'elle en fait des caisses ça donne un texte qui est très peu équilibré en fait du point de vue de l'argumentation mais ce ce martèlement et cette répétition un peu à la manière de quelqu'un qui ferait des remarques passives agassives sans arrêt comme ça pour moi c'est 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 significatif d'une d'une colère à laquelle elle essaye de laisser libre cours mais pour laquelle elle a de la peine à trouver un exutoire et où elle se sent pas et où elle se sent pas écoutée en fait d'où aussi ce problème d'adresse que je soulignais tout à l'heure voilà et selon moi c'est aussi c'est une écriture qui m'apparaît bon et surtout pour le passage qu'on vient de voir c'est une écriture qui m'apparaît d'autant plus émouvante quand on repense au contexte dans lequel elle a été elle a été publiée à savoir ce contexte des votations où on attendait des femmes qu'elles soient qu'elles soient complaisantes qu'elles fassent bonne figure qu'elles se montrent agréables inoffensives etc et où elle justement elle a cherché à faire le contraire et c'est précisément ce qu'on lui a reproché cette radicalité là et son agressivité aussi et de voir à quel point ça se retrouve en fait dans ce qu'elle met en mots ici à savoir une agence contre laquelle elle a essayé de se rebeller voilà bonsoir mon séjour en Suisse s'achève dans deux jours il m'a absolument comblée à la fois comme écrivaine et comme traductrice j'en remercie Irène Weber qui m'a invitée au CTL ainsi que celles et ceux qui l'ont entourée Camille Luchère Camille Logos Salomé Neff est-ce que c'est Neff ou Neff ? merci Maxime Maillard qui ont généreusement donné de leur temps pour m'assurer ce séjour absolument passionnant et merci enfin à Angela Zalmanerkraff d'avoir eu l'idée de me faire participer à ce cours public sur les femmes en littérature j'étais très impressionnée un peu disons en marge du sujet et j'ai essayé de m'y insérer en préparant mon exposé en hommage à deux écrivaines une franco-américaine et une israélienne que je traduis donc en hommage à Leslie Kaplan pour ceux qui la lisent et la connaissent et Orly Castelblom et j'ai intitulé mon exposé d'après le titre d'un livre de Leslie Kaplan que je connais par ailleurs toute ma vie j'ai été une femme ces dernières années on m'a souvent demandé d'écrire des textes courts pour telle ou telle revue journal ou recueil collectif en préparant ma prise de parole ce soir je me suis rendu compte que je n'avais écrit aucun texte sur la femme à la fois parce qu'elle ne me l'avait pas demandé et parce que j'écris sur autre chose sur la condition de l'étranger de l'immigré sur la difficulté de vivre de sa plume sur la précarité de ces trois conditions réunies pour moi la femme est incluse dans cette condition elle fait partie dans son être même de cette situation de fragilité sociale et individuelle qui continue encore depuis Von Rotten il y a des choses dans ce qu'elle dit qui sont qui ont cours encore aujourd'hui j'en ai eu toujours conscience mais ma fragilité d'étrangère a toujours pris le pas sur celle de la femme même si dans la vie quotidienne la caissière de supermarché épuisée et la mère de famille qui rentre tard le soir avec les couches et les courses me mettent dans une colère folle celle de l'injustice dans ce monde je me suis rappelée que j'ai écrit deux textes pour le journal Libération qui me publie parfois l'un c'était à la suite d'une nuit passée aux urgences avec ma mère qui était très âgée à l'époque et où j'ai été témoin pendant une nuit entière du temps je ne veux pas utiliser le mot de dévouement parce que c'est exactement ce que Roten ne veut pas femme égale dévouement mais de cette espèce de travail que les femmes savent faire une nuit entière entre infirmière interne chef de service où je n'avais rien d'autre à faire qu'être auprès de ma mère et observer j'ai voulu l'écrire ça a été publié et une autre fois c'était un cri de révolte financier il y avait eu un scandale il y a quelques années à Paris une femme de ministre avait été payée quatre ou cinq mille euros pour deux petites pages de compte rendu de livres il se trouve que j'avais fait une traduction pour cette même revue à 23 euros le feuillet et j'avais pitié de cette femme parce que elle était plutôt gentille plutôt manipulée épouse de ministre et étrangère mais j'étais révoltée par la disproportion entre cette dame dont l'époux ministre préparait la retraite en lui trouvant des expédients et moi la traductrice littéraire payée à 23 euros la page sans retraite je l'ai écrit ça s'arrête là si je n'ai pas écrit sur la femme c'est peut-être aussi en dernière analyse parce qu'on écrit parce qu'on écrit de là où on souffre de là où on se révolte et que mon être femme m'a moins posé problème que mon être étrangère immigrée juive sauf peut-être ces derniers temps où le questionnement de votre génération m'a renvoyé à mon statut à qui je suis aujourd'hui et nous en débattrons j'espère tout à l'heure avec Camille et Angela mais pour parler de la femme de manière plus essentielle je voudrais donner la parole à plus douée que moi dans ce domaine à deux écrivaines qui ont toute leur vie écrit ça la femme avec les mots de la littérature ceux qui sont ceux qui me parlent le plus directement le plus efficacement la première donc est Leslie Kaplan grande écrivaine née en 1943 et publiée intégralement aux éditions POL elle commence son oeuvre sur les pas de Marguerite Duras une autre grande écriture de femme sur les femmes mais affirme aussitôt une voix unique avec son premier livre dont je vous recommande très chaleureusement la lecture si ce n'est pas déjà fait L'excès L'usine L'excès virgule L'usine paru en 1981 Leslie Kaplan a écrit ce livre à la suite d'une expérience qui était courante en 1968 de s'engager de beaucoup d'intellectuels qui s'engageaient auprès des ouvriers et donc elle a fait l'expérience de L'usine en 1968 le temps est passé et avant d'écrire son propre livre quelqu'un d'autre a écrit cette expérience de L'usine c'est Robert Linard qui a écrit l'établi et ça lui a fait un choc énorme tout 68 est remonté à la surface et c'est là qu'elle a sorti son premier texte c'est un très beau livre où mis à part la condition de l'ouvrier qui est en une toile de fond il y a chez Leslie Kaplan la découverte de la la fragilité féminine le prolétariat féminin la condition de travailleuse femme et la solidarité entre femmes et elle a des pages absolument merveilleuses toutes courtes où s'exprime ce style qu'elle a qu'elle a créé d'une légèreté de nuages d'aquarelles de femmes qui papotent entre elles alors c'est pas des discours c'est pas des intellectuels alors que Leslie Kaplan est une véritable grande intellectuelle c'est du papotage du bavardage dans la cour de l'usine occupée en plein mois de mai avec le ciel bleu et les nuages blancs qui passent au dessus des têtes et les femmes entre elles les femmes entre elles qui se découvrent d'un coup libres et solidaires de leurs conditions c'est un livre formidable suivent une bonne dizaine de romans où la voix intérieure qui parle et agit est souvent une femme mise en scène dans une autre manière d'être de penser et de parler elle revendique par exemple une légèreté dans le sérieux contrairement au docte sérieux de l'homme et crée ainsi un style unique inimitable et largement acclamé puis au cours de cette dernière décennie elle rencontre deux comédiennes qui mettent en scène son oeuvre et elle commence à écrire pour elle toute ma vie j'ai été une femme fait partie de cette série de pièces pour le théâtre j'aime le titre parce que c'est ce que je pense profondément de moi-même depuis le début femme et fière de l'être jamais voulu être un homme ni faire comme lui mais la pièce ne parle pas de ça à travers le babillage tantôt hystérique tantôt violent tantôt camarade ou érotique de deux femmes elle met en scène la femme objet produit de consommation parmi les produits de consommation produit de nettoyage nourriture slogan ustensiles de cuisine le tout grotesque pitoyable essayant de se frayer une parole au milieu d'un monde d'objets essayant d'être d'exister jusqu'à ce que l'une des comédiennes prenne l'autre sur son dos et quitte la scène solidaire soudée presque je suis désolée de vous citer le livre de mémoire mais depuis que je suis ici je fabrique des textes sans ma bibliothèque et donc j'ai fait ce que j'ai pu Salomé vous allez voir m'a procuré un livre tout à l'heure mais je n'avais pas pensé encore au livre de Leslie Kaplan qui est peut-être en bibliothèque ou peut-être pas mais voilà je suis désolée de ne pas pouvoir citer au moins quelques phrases de l'auteur pour que vous ayez une idée de comment elle écrit mais je vous conseille vivement sa lecture tout autre est le positionnement d'Orly Castelblom qui surgit comme une bombe dans le paysage littéraire israélien en 1992 avec un livre qui s'appelle Dolly City et que j'ai eu la chance de lire et de faire entrer en France et de traduire évidemment elle a 30 ans à peine elle est jeune maman et elle met en scène Dolly une chirurgienne diplômée de la faculté de médecine de Katmandou on imagine déjà phobique des maladies imaginaires de son bébé qu'elle opère à tour de bras ça peut être choquant effrayant mais elle ouvre elle opère son bébé pour voir s'il a bien deux reins elle compte ses membres en permanence et elle rend un peu grotesque le début de la vie d'une femme maman j'ai lu pas plus tard que l'autre soir cette chose dans le journal Libération au sujet du congé des pères qui est passé de 15 jours à 28 jours et comment la dépression postpartum de certaines femmes a besoin d'être soutenue pendant 28 jours maximum par le compagnon et Orly Castelblum poussa à l'extrême cette peur qui devrait être partagée il faut lire la folie de cette mère l'inquiétude maternelle dans ce pays fou Israël écrit avec l'humour d'Orly Castelblum plus tard les fils grandissent et elle invente dans Textile un personnage de femme qui subit sans cesse des opérations esthétiques pour être anesthésiée et ne pas penser à son fils qui fait son service militaire dans les territoires occupés de notre folie écrit-elle ailleurs enfin dans Parcelles humaine que Salomé est allée me chercher à la bibliothèque de votre université elle met en scène une femme de ménage Cathy Beit Al-Achmi dont s'entiche la télévision pour illustrer la grande nouvelle pauvreté dans la société israélienne le tout sur fond d'attentats kamikazes et de changements climatiques qui fait régner un froid polaire sur le Proche-Orient après son passage à la télévision Cathy reçoit des tonnes de vêtements pour ses enfants grelottants mais ce n'est pas ça qui change sa vie avant de passer à l'écran télévisé elle est prise elle est prise en main par des maquilleuses transformées remodelées une autre femme et c'est ça qui la fascine elle veut devenir maquilleuse et elle est prête à ruiner sa famille pour cela parce qu'elle doit payer du matériel et des cours mais la télévision l'oublie et la jette comme une peau de banane pour passer à un autre sujet d'actualité le livre a été écrit en 2002 toujours en avance sur son temps comme l'est toute bonne littérature Orly Castelblom fait partie aujourd'hui de la liste des 100 meilleurs écrivains au monde établie par le New York Times Book Review et j'ai l'honneur de la traduire depuis ses débuts je voudrais conclure sur une image qui m'est venue de la littérature la plus lointaine la mythologie grecque dans mon nouveau livre il y a un passage sur le la sphinx de Naxos devant lequel laquelle je suis tombée longuement en arrêt au cours d'une visite à Delft je n'avais jamais vu une oeuvre aussi énigmatique homme femme animal humain figure aveugle ou voyante du destin je suis restée longtemps clouée devant il elle incapable de détacher mon regard avant que le livre soit publié une correctrice m'a signalé que le sphinx c'était au masculin je lui ai dit que je le savais mais que la chose en question faisait partie de la catégorie des indécidables tel que l'énonce le mathématicien Gödel je l'ai appris en cours de logique il y a longtemps et je lui ai demandé de laisser le il slash elle quand on écrit ou qu'on traduit on atteint un point particulier du coeur de l'écriture où on devient personne comme Ulysse cet anti-héros ce moucheron comme l'appelle le cyclope polyphème quand je travaille j'aime atteindre ce point de neutralité où je ne suis plus rien ni personne il n'y a plus que la phrase la voix le rythme merci beaucoup applaudissements